Et donc justement, est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'État d'Israël que vous qui êtes de tradition républicaine et de réfusarte, vous vous êtes penché sur l'Antiquité juive ? Sans aucun doute, c'est parce qu'il y a eu l'État d'Israël et c'est parce que les problèmes difficiles de cet État se sont d'une manière déjà posée lorsque l'on a recréé, aux environs de 146 avant Jésus-Christ, un État juif qui, loin de devenir un État selon la Torah, comme le voulaient les idéologues et notamment les pharisiens ou les esséniens, est devenu en réalité un royaume grec qui bâtémonnait comme n'importe quel royaume grec, qui bâtissait éventuellement des théâtres et des gymnases comme le faisaient justement les Grecs et ensuite les Romains. Bref, l'idée même de l'État juif apparaissait déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ comme une sorte d'impossibilité dans les termes. Elle est inscrite d'ailleurs dans la Bible, par exemple avec l'épisode de la tour de Babel, où il y a la tentation pour le peuple juif de se fixer. Pour la tour de Babel, ce n'est pas le peuple juif, c'est l'humanité tout entière, mais c'est inscrit, si vous voulez, dans la fameuse scène entre Samuel et les Israélites qui réclament un roi. Et Samuel leur dit, mais ce roi, il vous mangera de la laine sur le dos. Et c'est ça ce que font les rois. Et c'est le texte que certains juifs antisionistes répètent toujours et qu'on a répété longtemps et que les esséniens à leur façon répétée. Alors, il y a donc eu ce cours. Et puis, la surprise est venue beaucoup plus tard, en 77, lorsque mon ami Jérôme Lindon m'a demandé de préfacer la guerre des Juifs. Et là, on peut vraiment dire, l'histoire juive, c'est une histoire de la non-violence avec des épisodes violents, la révolte des Maccabées, et puis il y a cette guerre des Juifs. Oui, alors, il y a cette guerre des Juifs. Alors, l'histoire est très amusante. Un éditeur m'avait montré une traduction de la guerre des Juifs par un philologue lyonnais qui s'appelle Pierre Savinel. Et il m'avait demandé ce que j'en pensais. J'avais fait quelques contrôles et je lui avais dit que cette traduction me paraissait excellente. Cela devait paraître dans Folio. Et puis, Folio n'en a pas voulu, Gallimard n'en a pas voulu, parce que ça ne paraissait pas assez grand public. Alors, l'éditeur a mis, m'a demandé à qui il envoyait cela. J'ai dit, essayez donc chez Lindon. Le livre est arrivé entre les mains de Lindon. Il a lu la traduction, ça lui a paru très bien. Et il m'a demandé de lui écrire ce qu'il a appelé une substantielle préface, c'est-à-dire, je suppose, dans son esprit, quelque chose comme une vingtaine de parts. Pour cette préface, c'est la dimension d'un livre. Cette préface s'est devenue un livre. Ça s'est passé pendant l'été de 76, je crois, oui, c'est paru en 77. Et pendant plusieurs mois, je me suis littéralement identifié à Flavius Joseph. Flavius Joseph, c'est un personnage étrange. C'est un homme qui a reçu une éducation d'enfant prodige, qui prétend avoir traversé toutes les sectes entre lesquelles se partageait le judaïsme, qui est venu très jeune à Rome comme ambassadeur. Il est un peu le produit de l'élimisation de la Palestine. Il est le produit d'une certaine élimisation de la Palestine, puisque pour faire ce voyage à Rome, il lui a fallu apprendre le grec. Il le parlait d'ailleurs avec un accent oriental, comme le faisait certainement son presque contemporain Paul de Tarse, autrement dit Saint Paul ou Shaul, comme il s'appelait chez les Juifs. Et il est venu à Rome. Il a rencontré des personnages très importants de la cour impériale, y compris Popée, la femme de l'empereur Néron. Et puis il est rentré là-bas. Et là, par un concours de circonstances, il est devenu général des Juifs en Galilée. Et d'après ce qu'il nous raconte, il n'avait pas tellement envie de se battre, mais enfin il l'a fait quand même. On a deux versions totalement différentes d'ailleurs de ce récit, l'une dans son autobiographie, l'autre dans la guerre des Juifs. Dans ce dernier livre, qui est le premier, il est un général vaillant. Dans le second, il est un homme au service des notables, qui se prépare, qui fait tout ce qu'il peut pour rendre la Galilée aux Romains. Vous vous êtes identifié à quel Flavius Joseph alors ? Il est identifié au Flavius Joseph qui jouait un rôle d'intermédiaire, qui apparaissait à distance balistique des remparts de Jérusalem. Et qui avait quand même choisi le camp romain. Et qui pensait que l'avenir, que l'avenir était du côté romain, que le destin du peuple juif ne pouvait pas se faire sous la forme de l'État, qu'il devait se faire à l'intérieur de ce cadre somme toute non totalitaire et où les Juifs pouvaient vivre. La preuve, c'est qu'ils y ont vécu, en dépit des massacres de 1966, et qu'une secte juive, le christianisme, a fini par s'emparer de l'Empire romain tout entier. Ce qui était la preuve que le judaïsme était compatible, d'une certaine manière, avec la culture romaine. Alors, la question qui est au centre de cette étude sur la guerre des Juifs, c'est la question de l'État. Est-ce qu'il est absolument indispensable pour survivre, d'avoir un État ? Et ce qui est tout à fait amusant, c'est de voir que la tradition rabbinique qui a glorieusement ignoré Joseph, là, cependant, en quelque sorte, remplacé par un autre personnage étonnant, qui s'appelle Yohanan ben Zakaï, qui, lui, serait sorti de Jérusalem assiégé, se serait présenté devant Vespasien, lui aurait annoncé qu'il deviendra empereur, très exactement ce que Joseph prétend avoir fait, mais un peu plus tôt, lors du siège de Yotapata, et aurait obtenu de Vespasien la permission de fonder une école que nous dirions aujourd'hui, une école rabbinique, à Yavné, au sud, un petit peu au sud de Tel Aviv, aujourd'hui. L'histoire est légendaire. Elle est légendaire en ce sens qu'au moment du siège de Jérusalem, Vespasien était déjà empereur, et qu'il était parti pour Alexandrie, puis pour Rome, et que c'est son fils Titus qui assiège la ville. Elle est légendaire, mais elle est très significative, et elle n'est pas la seule qui rapproche les deux personnages de Flavius Joseph et de Yohanan ben Zakaï. Et par conséquent, il y a une face de Flavius Joseph qui est tournée vers le judaïsme, et une autre face qui est tournée vers le monde romain, et qui lui fait devenir un citoyen de Rome, qui a une belle maison sur le palatin, la propre maison de la famille Flavienne, avant qu'il ne devienne empereur. Alors c'est ce personnage ambigu, si vous voulez, double, avec une double culture, une culture hébraïque et une culture grecque. Ce personnage qui écrit le grec, mais non pas n'importe quel grec, il écrit la langue de Sophocle et celle de Thucydide, ou certainement pas tout seul, avec l'aide de collaborateurs atticisants, si vous voulez, qui savent non seulement le grec, mais très exactement le grec attique. Il y a un côté guerre du Péloponnèse dans le style. Ah, il y a dans le style, il y a absolument un côté guerre du Péloponnèse, c'est, comme on l'a dit, le Thucydide des Juifs, c'est ce personnage avec sa double culture qui m'a intéressé, et j'ajoute qu'un peu plus tard, c'est cette même double culture, mais cette fois-ci romaine et grecque, qui m'a intéressé dans le personnage de Flavius Arien, un autre historien du monde greco-romain. Pour rester chez Flavius Joseph, j'ai le sentiment qu'il a bien perçu l'alternative devant laquelle le peuple juif se trouvait, soit choisir l'État juif, ou alors choisir les messianismes. Il a refusé et l'État juif, qui était devenu un État grec, et le messianisme apocalyptique, qui faisait que les gens, d'après son récit, se trouvaient sur le temple de Jérusalem, et attendaient que le sort change brusquement, que l'Apocalypse se déchaîne, anéantissent les Romains. Pour comprendre cet État d'esprit, on peut penser parfois à cette histoire que racontait Emmanuel Ringelblum dans sa chronique du ghetto de Varsovie. Et puis, un rabbin disait un jour, oui, à qui on lui demandait, est-ce qu'il y a un moyen de se sortir de là ? En 42-43, il disait, il y en a deux. Une voie naturelle et une voie miraculeuse. La voie naturelle, ce serait que Dieu apparaisse par l'intermédiaire d'un ange, avec l'épée de flamme, et anéantisse les nazis. Et puis, la voie miraculeuse serait que les alliés débarquent. Eh bien, si vous voulez, cette voie que le rabbin de Varsovie disait naturelle, c'est ce que les gens attendaient aux environs de 70, et qu'ils attendaient encore à Masada, d'une certaine manière, aux environs de 73-74. Si vous voulez, quand on relit ces épisodes, on s'aperçoit qu'il y a effectivement, effectivement, dans l'histoire juive, ces pulsions, tantôt du côté de l'État, mais d'un État qui, forcément, devient un État étranger à la tradition juive, et tantôt du côté de la diaspora. Et c'est pourquoi j'ai aidé et collaboré avec mon ami Richard Marion de Srasse lorsque nous avons fondé ensemble un petit cercle de juifs diasporiques qui s'appelait le Cercle Gaston Crémieux, ou encore, lorsqu'il a publié un livre, un peuple en diaspora.